Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous présenter le tag en ce moment. Donc j'ai été taguée par Makeup Coralie, franchement je te remercie d'avoir pensé à moi. C'est le premier tag que je vais faire. C'est vraiment touchant de voir que tu regardes mes vidéos et que t'aimes bien, vu que tu m'as taguée. Et franchement je te remercie, c'est vraiment très très gentil de ta part. Je te fais de gros bisous. Donc avant de commencer, je vais vous dire où j'ai eu ce headband, puisque plusieurs filles me l'ont demandé. Donc c'est celui-ci avec les plumes qui pendent. Donc je l'ai eu à Xara pour 14,90€ si mes souvenirs sont bons. Donc on va commencer le tag avec la première question. Quel est ton gommage corps du moment ? Donc mon gommage corps du moment c'est l'exfoliant à la cerise sauvage de The Body Shop. Donc il se présente comme ça. C'est vraiment un super exfoliant. Le meilleur que j'ai testé d'ailleurs. Et j'en suis vraiment folle. Surtout l'odeur. Il sent vraiment très très bon. Par contre c'est une édition limitée. Donc il ne se fait plus sur le site et plus en magasin. Donc les filles qui savent où je peux le retrouver, laissez-moi un commentaire. Ou les filles qui n'aiment pas trop l'odeur et qui veulent s'en séparer, laissez-moi un commentaire également. Donc j'avais pris le petit format. J'aurais dû prendre l'autre le plus gros. Mais bon. Deuxième question. Quelle est ta crème pour le corps du moment ? Donc ma crème pour le corps du moment, c'est le beurre corporel à la cerise sauvage. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle est plus liquide que les autres beurres type noix de coco. Mais je préfère parce qu'elle rentre plus facilement dans la peau. L'odeur est vraiment divine. Elle sent vraiment très très bon. Pareil, j'espère qu'ils vont le refaire. Parce que comme je ne la trouve plus non plus, si des filles veulent s'en séparer, pareil, laissez-moi un commentaire. Troisième question. Quel est ton gel douche du moment ? Donc mon gel douche du moment, c'est le gel douche à la pomme verte. Donc je ne connaissais pas les gels douche de The Body Shop avant les soldes. Donc j'en ai testé un. Et c'est celui-ci que j'ai testé. Et franchement, il sent super bon. L'odeur est assez forte. Mais elle reste longtemps sur la peau. Et c'est ça que j'aime. Donc on dirait vraiment qu'on a coupé une pomme en deux. C'est vraiment un très très bon gel douche. Et je m'en suis recommandé d'autres odeurs. Et j'espère être pas déçue. Et être aussi satisfaite de ce produit. Quatrième question. Quel est ton shampoing du moment ? Donc j'en ai deux. Donc la crème la vente au citron de Christophe Robin. Donc c'est celle qu'on a eue dans la Jolie Box. C'est vraiment un shampoing vraiment super super bien. Donc c'est un shampoing pour les cheveux colorés, méchés ou sensibilisés. Donc moi, il me donne vraiment du volume. Mes cheveux sont vraiment plus doux. Et ma couleur est vraiment très très belle quand je fais ce shampoing. Et franchement, je l'adore. Donc les filles qui n'aiment pas les shampoings et qui veulent s'en séparer, pareil, laissez-moi un commentaire. Parce que je pense me le racheter. Et mon autre shampoing, c'est le Shine Blonde de L'Oréal Professionnel. Donc qui se trouve chez les coiffeurs ou dans les grossistes de coiffure d'esthétique. Donc pareil, ma couleur est vraiment très belle après ce shampoing. Donc je le conseille au blonde parce qu'il est vraiment très très bien. Cinquième question, quel est ton gommage visage du moment ? Donc mon gommage visage du moment, je ne l'ai pas actuellement puisque j'en ai plus. Il faut que j'aille en racheter un. C'était le gommage à l'abricot de Yves Rocher. Donc je pense le racheter parce que j'en étais assez satisfaite. C'était... Les petits grains étaient vraiment pas agressifs et je les mets vraiment beaucoup. Sixième question, quel est ton masque du moment ? Donc j'en ai deux. Deux de chez Yves Rocher. Le premier, c'est le masque film pureté végétale à l'extrait de menthe. Le geste d'institut. Donc avec le bouchon vert parce qu'ils en font plusieurs. Donc celui-ci, on le laisse poser 15 minutes et après on retire le film. Et franchement, j'en suis satisfaite parce qu'il enlève les impuretés. Et c'est un très bon produit. Donc comme on a beaucoup de moins à 50% avec la carte tous les mois, ça vaut le coup de l'essayer. Et le deuxième, c'est le anti-agression. Donc celui-ci, je le commence seulement. Donc ça fait une semaine ou deux que je l'utilise. Et il est pas mal pour l'instant. Donc je vais le continuer et je vous en dirai plus. Donc septième question, quelle est ta crème de jour du moment ? Donc ma crème de jour, c'est la Biotherm Aquasource Hydratant 24 heures. Donc je l'avais eu en échantillon chez Sephora. Et pareil, elle est vraiment pas mal. Elle hydrate vraiment très très bien. Donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et je pense me le racheter quand je l'aurai fini. Ensuite, huitième question, quelle est ta crème de nuit du moment ? Donc ma crème de nuit, par contre, j'en suis pas satisfaite du tout. Mais je vais la finir parce que je l'avais eu dans une des boxes. C'est la Reine. Donc la crème de nuit. Et je l'aime pas du tout. En plus, l'odeur est vraiment désagréable. Donc je pense en tester une autre. Donc les filles qui ont une crème de nuit, qui sont satisfaites. Laissez-moi un commentaire pour me dire laquelle que vous aimez. Parce que je pense qu'on va acheter une autre dès que j'aurai fini celle-ci. Neufième question, quel est ton démaquillant du moment ? Donc j'en ai deux. Donc j'ai le lait tendre démaquillant pour peau sèche et sensible. L'extrait de Pivouane de Velour de chez Dior. Donc il démaquille super super bien. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment un bon démaquillant pour peau sèche et sensible. Mais par contre, il n'enlève pas très bien le waterproof. Donc j'en prends un autre. Celui de chez Sephora. Le super démaquillant Zio waterproof. Et celui-ci est vraiment super pour tous les mascaras ou autres make-up waterproof. Donc je vous le conseille. En plus, il n'est pas très cher. Bon celui-ci, c'est un échantillon. Mais je pense me le racheter. Il doit être dans les 5,90€. Ensuite, dixième question, quel est ton fond de teint du moment ? Donc moi, ce n'est pas du moment, c'est de toujours. Puisque j'en ai trouvé un vraiment très très bien. C'est le Vita Lumière Aqua de Chanel. Donc moi, j'ai la teinte B30, beige sable. Donc c'est vraiment la teinte parfaite. Donc elle fait vraiment un effet naturel sur moi. Et c'est ce que je recherche. Donc c'est un fond de teint avec de l'eau à l'intérieur. Donc il faut bien le secouer. Il est super hydratant. Ça, c'est vraiment vrai. Il est pour peau sèche. Mais par contre, je pense que les peaux normales, ça devrait aller. C'est vraiment un fond de teint que je vous conseille. Si vous pouvez le tester dans votre Sephora, testez-le. Parce que vous allez voir, il est vraiment super bien. Et moi, je ne pense pas en racheter d'une autre marque. Parce que j'ai vraiment trouvé le fond de teint parfait. Ensuite, 11ème question. Quel est ton mascara du moment ? Donc j'en ai un. C'est le Dior Chaud Extase de Dior. Donc c'est vraiment le mascara pour l'instant. Le meilleur que j'ai testé avec le Smokey Lash. Donc c'est avec une brosse en spirale. Donc il fait du volume. Il allonge les cils. Il est vraiment très bien. Il fait vraiment son boulot. Donc celui-ci et celui de Make Up For Ever sont vraiment super bien. Testez-les parce que c'est vraiment des bons mascaras. 12ème question. Quel est ton blush du moment ? Donc mon blush du moment, c'est un MAC. C'est le Buff. Donc celui-ci. Donc il fait vraiment naturel également. Et c'est ce que je recherche dans un blush. Pour l'instant, je n'ose pas mettre des blushs voyants. Ça va peut-être pas tarder avec l'été. J'aimerais bien tester celui de Nars. On verra bien si j'ose. Donc je l'avais eu dans le kit de Noël. Donc avec la boule à facettes. 13ème question. Quel est ton rouge à lèvres du moment ? Donc mon rouge à lèvres du moment, c'est le Givenchy que j'avais eu en solde. Donc le rose à paillettes. Et c'est vraiment le rouge à lèvres parfait. En tout cas, c'est mon rouge à lèvres parfait. J'aime vraiment cette couleur. Et c'est mon chouchou du moment. 14ème question. Quel est ton vernis du moment ? Donc j'en ai deux. Donc deux que j'ai eu dans des box. J'ai le Chinaglaise, le Ruby Pumps. Donc le rouge pailleté. Les filles qui aiment les rouges pailletés, franchement, je vous le conseille. Parce qu'il est vraiment très très beau. Il a vraiment des très beaux reflets au soleil et à la lumière. Et l'application est assez facile. Et il tient assez bien. Et le deuxième, c'est le Hazy Decadent Ditch. Donc c'est un marron avec des reflets bordeaux. Et pareil, il est super bien. L'application est super. C'est un des meilleurs vernis où j'adore l'appliquer. Parce qu'il a un très très gros pinceau. Et il tient vraiment bien. Même sans top coat. Et dernière question. Quel est ton fard à paupières du moment ? Donc j'ai pas pu choisir. Donc j'ai pris une palette. La Make Up For Ever. La Smoky. Puisqu'on peut faire soit des smoky ou du naturel. Donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et je suis très contente de l'avoir pris en solde. Parce qu'elle est vraiment géniale. En plus elle est petite. On peut la mettre dans un sac. Et je trouve ça vraiment très pratique. Donc j'ai fini le tag. Je sais pas encore qui je vais taguer. Donc je le mettrai en barre d'info. J'espère que vous aurez vu un peu mon quotidien. Et que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les filles !